Nous sommes à présent devant un autre petit point d'attraction du village, qui est l'église évangélique. Une paroisse de l'église évangélique du Cameroun. C'est une petite paroisse où les habitants croyants et adeptes fidèles de cette paroisse viennent se recueillir les dimanches. Les enfants me regardent avec curiosité. Pendant que je parcours le building, l'histoire de vous donner un aperçu général de ce à quoi ressemble cette structure religieuse, qui est aussi un autre point d'attraction du village, malgré la décryptitude de cette structure, qui trahit sa vieillesse, le visiteur qui arrive en bande-reforme et qui est croyant de l'église protestante, peut donc venir ici prendre part au culte du dimanche. Et l'heure, c'est tous les dimanches à partir de 8h30 pour les adultes et 7h00 pour les enfants. Un peu plus loin derrière, c'est la résidence du pasteur. Je n'ai pas l'intention d'aller le rencontrer pour l'heure, mais pour le moment, on va se contenter de regarder juste cette bâtisse qui, comme je l'ai dit tantôt, est un autre point d'attraction de bande-reforme. Pour l'heure, nous allons continuer notre périple vers la chefferie qui est située à quelques encabules d'ici. En passant, on peut aussi noter cet autre point d'eau, point d'eau numéro 3, comme je l'ai dit tantôt, il y en a environ une dizaine réparties ici et là à travers le village. Et tout juste à côté aussi, il y a une toilette publique. Question de maintenir les habitants dans la propriété, l'hygiène et la salubrité. On continue dans ce reportage tout à l'heure.